Françaises, Français, merci de m'accueillir chez vous ce soir et de m'accorder ces quelques minutes d'attention. Dans quelques jours, nous allons ensemble élire un président pour la République et choisir une politique pour la France. C'est pour nous tous un grand honneur et une grande responsabilité. Nous avons la chance, en effet, d'être des Français, c'est-à-dire que par le seul fait de notre naissance, les enfants d'une nation très ancienne et très illustre, très belle aussi. C'est elle qui assure la sécurité de notre peuple, sa liberté, son espoir. En retour, nous lui devons le respect, l'amour et aussi nous devons, s'il le faut, mourir pour elle. Au moment donc de nous déterminer, nous aurons à nous élever le cœur et l'esprit, au-delà même de nos légitimes aspirations personnelles et à penser que nos actes, que nos décisions vont peser sur le destin de la France. J'essaierai de vous aider à voir clair. Je vous dirai quelles sont mes critiques, mes propositions avec droiture et franchise. Tout au long de cette campagne électorale, je vous exposerai les propositions concrètes de mon programme de salut public. Je sais que vous êtes inquiet, troublé, que vous percevez les menaces qui pèsent sur l'indépendance de notre pays, sur notre avenir et aussi sur vos situations personnelles et familiales. Vous sentez bien que la décadence qui mine nos institutions, nos lois, nos mœurs, que le désordre dans la rue, à l'école ou au travail nous affaiblisse, au moment même où une crise mondiale de l'énergie nous impose une révision déchirante de nos objectifs économiques. Mais je le sens comme vous, je suis inquiet comme vous, parce que je suis un professionnel, parce que je suis un salarié comme vous, parce que je suis un père de famille et aussi parce que je suis un citoyen. Les responsabilités de la situation actuelle de la France incombent, il est vrai, pour une part aux événements et à la marge du monde. Mais elles tiennent surtout aux hommes qui ont gouverné notre pays depuis quinze ans, aux dirigeants de l'ex-majorité qui viennent aujourd'hui nous proposer, tels les pompiers incendiaires, d'éteindre le feu qu'ils ont eux-mêmes allumé. Malgré les atouts considérables qu'ils ont eus entre les mains, majorité stable, durée, stabilité, ces hommes politiques ont été incapables ou impuissants à enrayer le désordre dans nos cités, dans nos écoles, dans nos mœurs. Incapables aussi de réformer les structures d'un État et d'une administration pléthorique et impuissante. Les chances de la France ont été par eux, à l'instar de celles du Sahara français, dilapidées au fil des années. En faisant avec les voix de la droite la politique de la gauche, ils ont même réussi à amener les communistes au bord du pouvoir. Et ce ne sont pas des mots qui assureront la nécessaire renaissance de la France. Il ne suffit pas de vouloir continuer dans le changement ou changer dans la continuité. Il faut immédiatement changer et d'abord changer l'État. Il n'y a pas de nation libre sans État fort et il n'y a pas de citoyen libre sans État juste. C'est pourquoi nous devons construire un État juste et fort. Il faut aussi changer l'esprit civique en restaurant l'autorité de la loi car il n'y a pas de société sans loi et il n'y a pas de loi sans sanction. Comme il n'y a pas de liberté sans ordre. Mais il faut aussi que l'État et les hommes publics donnent l'exemple en respectant eux-mêmes l'autorité de l'État et de la loi. Il faut aussi changer de politique. Celle pratiquée jusqu'ici a échoué et la grande espérance de grandeur et de renouveau née en 1958 a été cruellement déçue. Elle s'est dissoute dans les scandales, l'inflation et la chienlit. Alors il faut changer les hommes puisque ceux-ci ont été impuissants et incapables de prévoir et de maîtriser les forces de décomposition et de désintégration qui menacent l'État et la nation. Votre choix, vous allez le faire en deux temps. Dans quinze jours, vous allez voter pour celui des candidats dont la personnalité et le programme vous plaît le plus. Faites-le sans vous inquiéter des sondages, des pronostics, des prévisions ou des calculs tactiques. Au premier tour, il faut voter pour 16 idées. Et au second tour, vous choisirez parmi ceux que le suffrage universel, les deux personnalités que le suffrage universel aura désigné, celle de votre choix. Vous avez donc à choisir en même temps un homme et une politique. En ce qui concerne l'homme, je me permets de vous conseiller de vous poser trois questions. Est-ce un homme libre ? Est-ce un homme de caractère ? Est-ce un homme de bon sens ? Je vous conseille aussi de le choisir plus en fonction de ses actions passées qu'en fonction de ses actuelles promesses électorales. Car vous savez, comme moi, que les promesses électorales durent comme les roses, l'espace d'un matin. La politique que vous choisirez doit être claire et courageuse. Défiez-vous de ceux qui vous proposent et vous promettent des lendemains qui chantent. Votre choix est somme toute assez simple. Si vous êtes satisfait, heureux, prospère, rassuré, et bien vous pouvez faire confiance à ceux qui ont dirigé le pays depuis 15 ans, aux trois candidats de la majorité, Chabon, Royer, Giscard, tous ministres ou anciens ministres de la Vème République, sont des hommes avec lesquels vous serez satisfaits de continuer sur le chemin qui a été choisi. Si vous pensez, au contraire, qu'il faut tout bouleverser, tenter l'expérience marxiste, installer les communistes au pouvoir, alors n'hésitez pas, votez pour M. Mitterrand. Mais si vous pensez qu'il faut changer de politique, si vous souhaitez l'ordre dans la liberté, la paix sociale, la justice, si vous voulez un État fort et juste, dans une France libre et fraternelle, alors votez Jean-Marie Le Pen, votez Salut Public.